Musique Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants ? Les cours privés foyerait sur la route du camp du garde après la pharmacie Enzala-Sikilo vous informe que les inscriptions et les reinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat les cours privés foyerait prison dont le paysage est scolaire Koldoa depuis 2013 garantez à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdelhaïdjeng, directeur du cours privé foyerait au 77 764 6804 77 034 32 51 ou encore le surveillant général M. Babambalo, ex-surveillant CMLL au 77 559 30 42. Les cours privés foyerait, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage le tout dans un cadre d'études. Cours privés foyerait, rec, t'es bien à l'abala. Merci de nous rejoindre sur la Dépêche TV et bienvenue au 21e numéro de votre émission Brief & Debrief Euro 2020. Après des cadres finales prolifiques avec 12 buts en 4 matchs, place maintenant au demi-finale avec comme premier affiche Italie-Espagne. Ce mardi à Wembley, la squadra Azura continue d'impressionner et de garder son invincibilité. C'est la seule équipe qui a gagné tous ces matchs depuis le début de la compétition avec 12 buts marqués et seulement 2 buts encaissés. En plus, elle a éliminé l'un des gros favoris, à savoir la Belgique numéro 1 mondiale. Donc, Alassane Bangoura, c'est logique que les hommes de Roberto Mancini partent avec la faveur des pronostics. Effectivement, ils sont largement favoris dans cette compétition parce que nous avons vu non seulement la ligne défensive de cette équipe est très très bien en place, à savoir Thiline et Bonucci, ils sont très très bien en place et malgré leur vieillissant en tout cas, mais à noter également les latéraux, les latéraux aussi sont très très bien en place, mais également les milieux terrains, à savoir Neswa, Virati, avec Jorginho, nous avons vu, ils sont en train de montrer des très très belles choses et on peut rajouter également Locatelli, en tout cas, sauf la ligne d'attaque. Aujourd'hui, il y a un petit souci, mais en tout cas, je suis sûr et certain que Valas, en tout cas Immobilier, c'est un grand grand attaquant qu'il a prouvé dans le championnat, mais il peut vraiment peut-être se réveiller dans les demi-finales, en tout cas, il est très très attendu dans cette compétition. Voilà, l'Italie est certes favori, mais attention à la Roja qui certes a démarré timidement sa compétition avec deux matchs nulles, mais l'Espagne monte un régime au fil des marches pour preuve, elle a inscrit 11 buts sur ces trois derniers matchs et donc les Espagnols qui croient toujours en leur fameux tiki-taka peuvent créer des problèmes à l'Italie. Oui, effectivement, parce que c'est une équipe vraiment qui monopolisent la position des balles, elles sont très très bien connues dans ce style-là, en tout cas, c'est une équipe qui peut vraiment impressionner, n'est-ce pas, en tout cas, des gens qui aiment tellement, des gens qui aiment le foot, en tout cas, ils sont en train de, malgré, ils ont quelques déférences au niveau défensif, nous avons vu parce que, rare des matchs où ils n'ont pas encaissé, mais ils ont une attaque très très forte et qui marque aujourd'hui, malgré Morata qui était très très critiqué au début de cette compétition, mais également, il est très très bien entré dans cette compétition, donc cela prouve réellement qu'on peut assister à une très très belle affiche. Voilà, et dans la deuxième affiche prévue le mercredi, toujours à Wembley, c'est l'Angleterre qui fera face au Danemark. Les Free Alliance avec un Hurricane revanchard peuvent encore faire mal. Très mal même, d'ailleurs, parce que nous avons vu l'heure toute dernière démonstration et, en tout cas, surtout Hurricane, vraiment, qui s'est très très bien réveillé en très bon moment, car, voilà, cette équipe ne comptait ne se reposer uniquement sur Sterling, mais également, Hurricane, vraiment, qui était très très attendu, mais il a commencé vraiment à répondre présent dans cette compétition, en inscrivant son tout premier doublé lors de son match précédent. En tout cas, on peut dire qu'ils sont très bien en place, non seulement défensivement, mais également, ils ont des milliers de terrains avec Philips, en tout cas, qui est très très bon, un milieu très bon, un milieu récupérateur très très bon, et également, quand vous regardez les côtés également, mais en tout cas, on peut dire que même les attaquants, à savoir Phil Foden, Phil Foden, qui est très très bon, malgré qu'il n'est pas constant dans cette compétition, mais également les latéraux aussi, à savoir Walker, qui est très très puissant, peut-être, voilà, et en tout cas, il fera énorme chose dans cette compétition, en tout cas, cette équipe de l'Angleterre, vraiment, qui est en place. Mais le compte de fait des Danois, sur son cours Bangura, les Vikings qui étaient dans le commun après les deux premiers matchs perdus se retrouvent dans le dernier carré, donc les Anglais peuvent se méfier. Finalement, ils sont réveillants, parce que c'est une équipe vraiment qui fait la grande surprise dans cette compétition, parce qu'en tout cas, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe qui ose, c'est une équipe qui attaque, c'est une équipe qui marque également, en tout cas, il va falloir que des Anglais savent vraiment jouer contre cette équipe danoise, parce que cette équipe danoise-là, vraiment, c'est une équipe, surtout une équipe qui est en confiance, une équipe qui n'a absolument rien à perdre, donc il faut se méfier de cette équipe, il faut savoir comment aborder avec cette équipe, en tout cas, cette équipe danoise-là, elle n'a absolument rien à perdre, en tout cas, voilà, c'est eux qui vont affronter les Anglais sans aucun souci. Et voilà, donc, nous allons terminer cette vidéo par les compos probables, d'abord, Italie-Espagne, côté Squadra Azura, Donnarumma dans les buts défense centrale, Bonucci, Kelini, Di Lorenzo et Emerson Palmieri à la place d'Espinozola, blessé donc, seront dans les couloirs militaires, Georginio à la Sentinelle, devant Verratti, Niccolo Barrella en attaque, nous aurons Kiesa, Lorenzo Insigne et Chirro Immobile. Côté Roja, Unai Simon sera dans les buts défense centrale, Laporte, Paul Torres, Azpilicueta et Jordi Alba seront dans les couloirs militaires, la triplette, Busquets, Koke, Pedri en attaque, Ferran Torres, Pablo Sarabia et Alvaro Morata. Côté Free Lions, Jordan Pickford dans les buts défense centrale, Stones et Harry Magaille, Walker et Luke Shaw seront dans les couloirs militaires, nous aurons à la récupération, Declan Rice et Calvin Phillips à la baguette Maison Mount, en attaque, Diedon Sancho, Rahim Esterling et Harry Kane. Côté Vikings, Kasper Smeichel sera dans les buts de la défense centrale, composé donc, du trio, Kristen Sen, Simon Kier et David Westergaard, piston droit, Strieger et piston gosse, Joachim Melleux. En attaque, on aura, d'abord aux militaires, on aura Thomas Delaney et Pierre-Emile Heuberg, Adam Damsgaard en attaque, on aura Martin Braithwaite et Kasper Dolberg. Alors, quelle sera l'affiche de la grande finale prévue le dimanche 11 juillet à Wembley ? La réponse, c'est mercredi à 21h ou bien à 22h GMT. Merci d'avoir suivi, abonnez-vous, activez les cloches et partagez les vidéos. A bientôt.